Bonjour, c'est Lambert Alain, boulanger, 33 ans à la creuse d'un métage. On a côtoyé tous les vignerons, tous les agriculteurs, et on leur a fait découvrir notre métier, bien sûr. Et puis on est prêts à faire beaucoup de choses dans la cave Laurent Abra, parce qu'on a quand même une certaine amitié avec lui, ce qui fait qu'on essaiera de faire des bons pains, et encore la vieille méthode. Comme on faisait avant. J'étais boulanger, j'ai commencé à Bours de Péage pendant 13 ans. Et après j'ai vendu mon affaire, je suis parti à Montélimar, j'ai renouvelé notre boulangerie et je restais 10 ans aussi. Et après j'ai renouvelé notre boulangerie sur Romain, et là je restais 10 ans. Et c'est là où j'ai appris à faire la pogne, où je fais beaucoup de pogne, j'ai fait du pain, des suisses, beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que c'est chez Laurent Abra, quand j'irai, je ferai de la pogne, les saigniers et les suisses. Voilà. C'est quoi qu'on appelle en Suisse ? Un pantin. Un pantin, c'est des pantins avec des écores d'oranges dedans. Ok. Du beurre, de la farine et puis des oeufs, c'est du tout ça. D'accord. Voilà, c'est des écores d'oranges, la Suisse. Spécialité de balance. Spécialité de balance. La pogne, spécialité de Romain. Bon Gérard à toi. Et voilà, Maman Gérard. Et tu clôtres. Ben vas-y. Donc moi je m'appelle Gérard Guiber, je suis pâtissier de formation, j'ai appris mon métier à Romain. Après j'ai parti travailler un peu dans toute la France pendant 10 ans. Après je suis revenu m'installer à Romain. J'ai resté 34 ans installé à Romain. Et puis voilà, après j'ai rendu mon affaire. Et puis j'ai fait des rencontres comme Alain Lambert. Et Bégo, tu ne l'as pas connu ? J'ai travaillé avec mon copain Bernard Bégo. Et puis après j'ai travaillé chez un vigneron. Et après j'ai rencontré Laurent Abras. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Notamment sur le vin et tout. Et puis Alain Lambert. Et Alain Lambert aussi. Et après pour la soirée de Laurent. On verra ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que ça sera de bonnes choses quand même. Voilà. Bravo. En tout cas merci au boulanger. Et au week-end qui arrive, je crois qu'on va manger vraiment de très bonnes choses. Merci au boulanger. Salut. Sous-titrage ST' 501